Musique Brigitte Rode, d'elle devenir maire de Bastère, quel est son bilan de conseillère départemental ? Comment juge-t-elle le bilan de la mandature Panchard dans son lieu ? Eh bien, pour y répondre, aujourd'hui, nous recevons Madame Brigitte Rode, conseillère départementale et avocate. C'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez sur EFM RTL. Comme chaque semaine, notre confrère journaliste et consultant Thierry Fenderé est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Bienvenue dans les studios de TV à Jarry. Nous recevons, comme je le disais à un instant, Madame Brigitte Rode, conseillère départementale et avocate. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Frixon, bonjour Monsieur Fenderé, bonjour à tous. Merci de votre venue ici dans les studios de TV. Première question d'actualité. Êtes-vous candidate à la mairie de Bastère ? Tout le monde l'a su. Tout le monde l'a su, c'était un jour magnifique, ce 30 novembre, en mémoire à trois hommes. Ernest Cabot, monseigneur. Nous nous inclinons devant sa mémoire. Il n'y a pas de dépouille. Pour ceux qui ont gravé de leur sceau cet impronte. Ils sont immortels. Puis le député européen, Patrice Tyrolien, dont c'était aussi les funérailles, ce jour du 30 novembre. Et puis pourquoi le bâtonnier Félix Rode ? Parce que, pas parce que, uniquement que c'était mon père et que j'étais tout le temps à côté de cette robe de ténor. Mais parce que, justement, il est entré en barre un 30 novembre 1948. Puis le lendemain, on bouclait la boucle avec le 1er décembre, 1er décembre 2015, où il s'en fut de cette terre qu'il a rejointe. Thierry Fenderé. Et donc, vous êtes dans la course pour ces municipales de mars 2020. Je suis avec Bastère, je suis avec les Bastériens. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup ont souhaité que nous fassions route ensemble pour ces municipales 2020. J'ai dit oui. Bastère a besoin de changement. Et ce changement, vous estimez que c'est vous qui pouvez l'incarner ? Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiastes 3, 3. Je suis humblement celle qui a répondu oui à beaucoup d'attentes. D'attentes d'anciens conseillers régionaux comme Joss Lamia, qui est à mes côtés. D'attentes aussi d'experts en tourisme. D'experts et de consultants européens. Mais aussi d'attentes populaires. Donc, j'ai dit oui. Et nous irons ensemble. Je ne dirai pas comme la chanson de Jess Germain. Ouvé Basté. Ouvé Larila. Mais nous que ouvé. Donc, vous avez monté un combo avec Joss Lamire pour déchouquer le clan chevry. Alors, si c'est typical combo, typical pressé, super combo ou un super combo, il n'y a aucun problème. Mais nous ne sommes pas là pour déchouquer. Déjà, déchouquer, le terme pour moi est tellement brutal. On peut changer dans l'élégance. Et notre groupe prône l'élégance. Basté, bien vivre ensemble. Alors, pas besoin d'échoquage pour changer. Nous changeons. Alors, on est un peu étonné. Joss Lamire a accepté d'être sur votre liste juste après vous. Alors, vous serez encore plus étonné quand vous saurez que la générosité de Joss Lamire est telle que c'est lui qui m'a demandé d'être en tête de liste. Comme d'ailleurs beaucoup d'autres. Pourtant, vous étiez contre lui au cantonal, il me semble, il y a quelques années. Et voilà, et voilà. Il n'y a... Alors, j'étais au cantonal, j'étais conseillère générale. J'avais un bon bilan et j'avais la prétention de penser que parce que l'on a un bon bilan, on va être élu. Mais non. Puis, il y avait des challengers. Il y avait Madame Solignac qui était dans l'équipe Michaud. Puisque moi, je mettais des parties de cette équipe. Il y avait Joss Lamire qui était en face. Et qui a été un valeureux, vraiment, concurrent. D'ailleurs, c'est moi qui étais quatrième. Sur quatre quatrièmes, ce n'est pas vraiment grand-chose. Et puis, il y avait aussi l'excellent bâtonnier Roland Eselin qui avait fait un superbe score également. Donc, vous voyez, le bilan n'est pas suffisant. Il est bon. Il y a beaucoup d'avocats qui se présentent quand même à la mairie. Madame Michaud-Chevry, déjà, qui est avocate. Vous-même. Vous vous rappelez Maître Eselin. Georges Bredon. Chania Galvani, maintenant, qui brille. Il y a beaucoup d'avocats qui sont de très bons et d'excellents élus. Joss Lamire, c'est votre conception du renouveau dont Bastère a besoin. Le renouveau, c'est déjà faire avec la tradition. Une tradition que nous connaissions, que nous avons connue. Une tradition de propreté. Une tradition de respect des uns et des autres. Une tradition de convivialité. Une tradition où, lorsque les commerçants ont un mot à dire, ils sont entendus. Et cette tradition-là, elle a malheureusement été foulée au pied. Nous sommes là. Nous sommes là pour que cette bataille-là, elle soit gagnée par tous. Et c'est pour cela que nous sommes ici, présents et bien debout pour gagner ces élections en 2020. Et Attala dans tout ça ? Mais Attala, c'est André, vous parlez d'André Attala ? André Attala a été un concurrent d'ailleurs. On ne va pas dire malheureux, on sait comment ça s'est passé en 2014. Mais il n'a pas gagné. Et il est aussi celui qui est pressenti par le désigné, pas uniquement pressenti, élu. Désigné par son parti, le parti socialiste, pour briguer aussi cette élection municipale. Donc André Attala, comme d'ailleurs d'autres, son concurrent, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'ennemi chez moi. Même si certains, depuis que j'ai fait ma déclaration, ont commencé à envoyer Intox sur Intox. Mais bon, ça vous me direz, c'est le jeu. Il n'y a pas d'ennemi, il y a des concurrents. Et puis, le grand vainqueur, ça sera le peuple de Bastère. Vous parlez d'Intox. Quel Intox vous souhaiteriez remettre ? Alors, l'Intox, c'est qu'il y a eu deux types d'Intox depuis ma déclaration. La première, c'est que Sonia Petro et deux autres de ses colistières sont déjà avec moi et sur ma liste. Et la deuxième, c'est l'inverse, c'est que je vais rejoindre Sonia Petro. Alors, vous dire que je n'ai aucun problème avec Sonia Petro, que nous nous entendons très, très bien en termes d'éducation, parce que je crois que l'éducation et le savoir-vivre sont très, très, très importants, surtout maintenant. Par ces temps de crise, par ces temps d'agressivité, il est important d'avoir cette éducation et ce respect mutuel. Alors, certes, ce respect mutuel est là, mais certes, également, nous avons chacune nos mots à dire, nos points de vue, et chacune à sa liste. – Trop de listes d'opposition tue l'opposition ? – Alors, ça me fait sourire, mais c'est vrai que vous savez que j'aime beaucoup sourire aussi. Ça me fait sourire parce qu'aux élections sénatoriales, il y avait 17 listes. Il y a toujours un gagnant dans une élection. Il y a un challenger, s'il y a un deuxième tour, il y a toujours un gagnant. Donc, il y aura un gagnant et voire une gagnante. Et je ne désespère pas que ça soit la liste avec en tête Brigitte Roth. – Vous êtes la candidate de quel camp ? Je suis la candidate de tous les Bastériens. Tous. Parce que lorsque l'on voit les uns et les autres qui, vous direz, me propulsent, pourquoi pas ? Je suis une petite main. Je ne suis pas uniquement la marraine de main de fée. Je suis une petite main dans cette bataille. Mais je vous avoue que je donnerai toute mon énergie et que s'il ne faut pas dormir, on ne va pas dormir. Pas uniquement se lever tôt. On ne va pas dormir. Et on a déjà commencé à faire ce travail-là. – Alors, lors des dernières élections départementales, vous avez su faire cause commune avec les socialistes. Là, ce n'était pas possible. – Alors, il suffit de se rappeler que lors des dernières élections départementales, j'ai été le binôme, et je le suis toujours, de quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelle Elie Califère. Elie m'a choisie. Elie n'est pas socialiste. Je ne suis pas socialiste. Mais nous sommes et nous faisons partie de cette majorité de la gouvernance départementale, puisque nous avons vaincu ceux que l'on croyait invincibles. Nous faisons donc partie de cette majorité départementale, progressiste et socialiste. Donc, il n'y a pas chez nous, et en tout cas pas chez moi, d'encartage systématique. En revanche, il y a cette volonté d'ouverture et même d'alliance. Elle est encore présente. Nous ne sommes pas encore à la clôture. Cette volonté-là, elle est présente, et je la martèle haut et fort. – Vous êtes en train de nous dire que les lignes peuvent encore bouger ? – Les lignes peuvent toujours bouger. La personne qui… Bon, vous me direz, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, mais je ne pense pas qu'il y ait des imbéciles dans cette concurrence. Je l'espère. Les lignes peuvent toujours bouger, et ça ne serait pas la première fois qu'elles bougeraient. votre projet pour Bastère. Votre programme déjà, votre programme pour Bastère. – Alors, pensez-vous que je vais dévoiler le programme là ? M. Frickson, quand même. Les Bastériens m'en voudraient, particulièrement ceux qui y travaillent d'arrache-pied. – Forcément, si vous vous présentez comme maire. – En revanche, ne vous inquiétez pas, nous sommes quoi, début décembre ? – Encore le temps. – Oui, on a le temps, on a le temps de continuer à travailler, d'être surtout sur le terrain, et puis d'être ce lien, parce qu'il n'y a pas de bien sans lien. Et ça, Bastère a suffisamment souffert de ce manque de lien pour que nous, nous ne puissions pas y pallier. Bon, vous me direz que même quand je n'étais pas en politique, j'ai amené mon petit muguet, celui-là, il date peut-être de 2015. Chaque année, j'ai eu l'habitude, j'ai pris pour habitude d'aimer et de donner ce sentiment d'amour, de le faire partager à tout un chacun, Bastérien, administration, elles ont grossi de plus en plus, puisque je suis passée de la mairie au Conseil général de l'époque, et même quand je ne l'étais plus, ce lien a toujours duré. C'est peut-être pour cela, d'ailleurs, qu'en 2015, il n'y a pas eu de surprise pour ceux qui ont voté, peut-être de surprise pour ceux qui s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas ce résultat-là, mais c'est cela, le lien. Et puis, je vois Bastère prospère, parce qu'elle doit le redevenir, et elle ne peut pas l'être sans être solidaire. Donc, prospère et solidaire. Puis, je viens quand même d'une famille, avec Mme Borrell-Lacertain, où cette collectivité est la collectivité de toutes les solidarités. et j'ai pour habitude de dire que ma présidente est une mère de toutes les solidarités. Pas M-A-I-R-E, M-E-R-E, c'est encore plus puissant. Thierry Fenderé. Très bien. Donc, il est temps de tourner la page Chevrouille-Panchard. Il est temps de passer à autre chose, surtout lorsqu'on souffre, surtout lorsqu'on n'est même pas en train de stagner. Bastère est vraiment en train de décliner. Ce déclin, je l'ai vu, ne serait-ce qu'avec la population, qui est passée de 10 000 à 8 000, et du temps de Jérôme Cléry, il y avait quand même 12 000, même avec une michaut flamboyante. Donc, nous voulons justement qu'il y ait ce renouveau, vous avez dit, qu'il y ait ce jaillissement. Parce que Bastère a des potentialités que d'autres n'ont pas. Alors, il est temps de les faire sortir de terre, voire de mer, mais je n'en dirai pas plus pour la mer. Alors, vous venez de nous dire qu'en fait, la population de Bastère a diminué. Pour vous, c'est 8 000. Nous avons reçu ici la semaine dernière, Madame le maire. Et donc, les chiffres officiels, c'est 10 245. Vous, vous dites qu'il y a moins. Le maire dit qu'il y a plus. Ce qui est certain, c'est qu'il y a 10 000 électeurs pour 10 000 habitants. Expliquez-nous ça, vous qui étiez à la tête quand même, vous étiez, je le rappelle, conseillère municipale. Expliquez-nous pourquoi on se retrouve avec 10 000 habitants et 10 000 électeurs. Mais il faudra aussi demander à l'INSEE, parce que le maire ou un concurrent, bon, chacun dit ce qu'il veut ou ce qu'il pense. Mais l'INSEE, c'est quand même la boussole. Et cette boussole-là, elle est là. Donc, lorsqu'il y a moins de 10 000 habitants et qu'il y a près de 10 000 votants, on se demande si Bastère est devenue cette ville, la résidence balnéaire. C'est vrai qu'il y a la mer. On peut en faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a aussi la rivière aux herbes qui est énormément remplie d'herbes en ce moment. J'espère que pour les funérailles de Mgr Cabot, cette ville sera quand même plus propre et plus belle, parce qu'il le mérite, la Guadeloupe le mérite. Mais pour en revenir à des choses plus sérieuses, il se pourrait, il se pourrait, que ce ne soit pas que moi qui puisse avoir cette interpellation sur un quotient plus élevé de votants que d'inscrits, que de résidents. – Expliquez-nous cela, parce qu'il me semble que vous étiez d'ailleurs l'avocate d'André Attala, justement, qui était le premier à dévoiler, en fait, ce problème. Donc, c'est un sujet que vous connaissez bien. Et là, ce qu'on aimerait, c'est avoir votre avis, justement, sur ce nombre d'électeurs. Comment vous expliquez qu'il y ait autant d'électeurs que le nombre d'habitants ? Mais il faudrait demander à ceux qui sont en place comment ils peuvent se l'expliquer. Qu'il y a beaucoup plus d'inscrits que de résidents. Parce que c'est eux, quand même, qui sont à la manette. – Oui, mais ce questionnement n'est pas nouveau. – Non, il n'est pas nouveau. – Et vous, l'opposition, vous allez encore le subir en mars prochain ? – Eh bien, nous ne subissons rien du tout. En ce qui me concerne, moi, j'ai dit, je ne subis rien du tout. Je ne suis pas née pour subir. Je sais que, comme le dit Kipling, on a deux ennemis, la victoire et l'échec. La victoire, on va se croire tout permis. Et puis l'échec, on va penser qu'on ne vaut rien du tout. Non, ça n'est ni l'un ni l'autre. Mais en ce qui me concerne, et en ce qui concerne l'équipe, nous ne sommes pas là pour subir. Nous sommes là pour franchir le Rubicon et pour gagner. Alors, qu'il y ait fraude ou qu'il n'y ait pas fraude, nous, nous sommes là pour la victoire. Bien évidemment, bien évidemment. À partir du moment où nous avons non seulement cette certitude, cette certitude que nous avions déjà avec André Attala, avec Henriette Solignac et avec toute l'équipe, hein, André ? Il y avait aussi Jocelyn Myrrhe, il y avait aussi Joël Lobot, il y avait Marie-Vonne Richard. Donc, moi, je n'étais là qu'en petite ouvrière, puisque j'étais là en tant qu'avocate. Et c'est vrai que sur les 300 personnes à résidence bizarres, multiples, voire fictives, il n'y avait eu que 14 qui avaient été égrenées par le tribunal administratif de l'époque. Mais on a bien vu, l'eau a coulé sous les ponts, les gens changent, même les compositions changent. Et je le dis, je le maintiens, si nous avions été jusqu'à la plainte pénale avec Constitution de Parti Civil, parce qu'en général, c'est là où ça aboutit vraiment, là où il y a vraiment des investigations, eh bien peut-être qu'il y aurait eu beaucoup plus que 14. Et jusqu'à maintenant, j'ai un exemple, d'une conseillère municipale dont je tairai le nom, parce qu'elle est maintenant en terre, qui a toujours résidé à Gourbert, et qui était conseillère municipale de Bastère, et qui n'y avait finalement aucun lien, même résidentiel à Bastère. Donc, paix à son âme, et il y en a beaucoup qui sont vivants. Donc, nous ne sommes pas contre les personnes, nous sommes contre un système, et nous le combattrons jusqu'au bout. Mais nous ne nous contournons pas à combattre un système, nous sommes là pour en mettre un autre. – Donc, votre liste, c'est ce que vous nous dites, sera très vigilante. – Très vigilante, extrêmement combative, et extrêmement, je vais dire, oui, vigilant, véatif, extrêmement pointue sur ces questions qui sont des questions de morale en politique. – Très bien. – Vous êtes, on le rappelle, conseillère départementale, vice-présidente du département. Votre bilan ? – Oui, mais bon, enfin, bon, puis non, pas avant, on était fausse, ça, et bien, pas, puis non, bon. Mais à la ramée, demander ce qui s'est passé, toujours le 30, parce que le 30, j'étais au feu pour la déclaration, et puis après, avec ma petite voiture, je suis allée à la rame, j'ai indiqué que je serais en retard, ce qui était compréhensible. Il y avait une foule extraordinaire, et j'en profite pour dire à ma présidente et aux collègues qui étaient là aussi, qu'il faut continuer à soutenir ces lieux de valorisation de la culture, avec James Germain, avec Fom Kika, et puis nous avions des pointures, des grandes dames, des grands messieurs de la Guadeloupe, Ernest Pépin, Simone Schwarzbart, Max Ripon, Max Zita, Daniel Lozio, Manuel Bolbeck, et bien d'autres. Et puis, une foule, une foule de Guadeloupéens, et même de non-Guadeloupéens, puisque la ramée attire, la Guadeloupe attire, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, et c'est tant mieux. Nous étions vraiment en communion, et c'était très puissant. Si vous n'avez pas encore la vidéo, je pourrais vous l'envoyer. Vous êtes la présidente de la commission culture, au conseil départemental. Exact. Elle est suffisamment valorisée, notre culture ? Elle ne le sera jamais suffisamment. L'homme de culture, disait Césaire, est un inventeur d'âmes. Nous sommes là pour que toutes les âmes puissent éclore, celles qui sont naissantes, et s'épanouir. Nous avons monté en puissance cette valorisation de tous ces lieux de culture. Il m'en reste encore un dernier, c'est les saintes et Simon-Épine, dans cet arbre. Mais on va dire que cet arbre, c'est un conglomérat de rosiers, et puis il n'y a pas de rose sans épine. mais gageons que même pour Terre de Haut, et pour les saintes en particulier, nous ferons aussi de cet écrin de culture quelque chose d'extraordinaire aussi, avant de nous en aller, parce que nous nous en allons. Nous ne savons pas si nous reviendrons, mais nous nous en allons en 2021. Mais c'est vrai que tout le monde le dit, le bilan est bon, Fonfamie a explosé, et les autres lieux aussi, ils sont maintenant valorisés, puis nous avons le tout dernier, le Fort d'Elgrès, avec justement ces bateaux de croisière qui viennent, qui ne sont pas suffisamment nombreux, mais qui viennent quand même sur d'Aster, et nous avons pu faire que ce lieu, qui est un lieu emblématique pour la Guadeloupe, soit un lieu qui soit connu des touristes, et nous avons déjà, avec des comédiens, avec des responsables du tourisme, et également avec des metteurs en scène, et bien mise en scène aussi, ce fort avec une épopée d'Elgrès. Puis, je ne vous dirai pas, parce que ça, ce sera la présidente qui le dévoilera, certainement le 27 mai, nous avons quelque chose d'international pour le Fort d'Elgrès, et le ministère de la Culture, parce que nous sommes allés nous battre, en février d'abord, puis en septembre avec la présidente, et ça n'a été que des satisfaits sites, même plus que cela, nous avons pu faire valoriser nos projets culturels qui ont été planifiés, programmés, acceptés par le ministère de la Culture. Ça a d'abord été l'étude, et puis le jury, et après que ce jury est tranché, nous sommes venus pour que, bien, on mette aussi, je ne vais pas dire la main à la caisse, mais que la culture, c'est une culture partagée, donc que l'État, lui aussi, puisse, s'il est satisfait, puisse lui aussi faire ce qu'il y a à faire. Donc un grand rendez-vous le 27 mai prochain. – Un grand rendez-vous le 27 mai le prochain, et même pour après également. – Parfait. Le Zouk, c'est également un pan de notre culture. – Tout à fait. – Il fait de ses 40 ans, il a permis de faire connaître notre île de par le monde. – Exact. – Un musée du Zouk, c'est une idée qui pourrait être portée par le département ? Vivant. Vivant. Parce que les musées, je ne les conçois que s'ils sont vivants. Et il faut dire qu'il y a des gens qui se battent depuis des années. Nous les avons reçus, par exemple, comme M. Louis-Or. Nous l'avons reçu, nous avons conçu que nous avons quelque chose qui nous appartient et qui maintenant appartient au monde. c'est de moins en moins rare de voir des Guadeloupéens gagner les territoires et les frontières. Mais c'est toujours extraordinairement bon de voir que de chez nous, aussi, on puisse avoir ce retour. Ce n'est pas qu'aller vers l'international et être reconnu par l'international, mais c'est aussi être reconnu par chez soi. Alors, vous me direz, charité bien ordonnée commence par soi. C'est souvent un peu difficile. Je ne suis pas avec le cordonnier. C'est souvent un peu difficile. C'est le cordonnier mal chaussé, ben non. Nous voulons que le cordonnier soit bien chaussé et nous nous battons pour ça. Et nous nous battons, j'allais dire, en symbiose, en synchronie, en harmonie. Nous faisons d'ailleurs partie de l'épique du Memorial Act. Quand je dis nous, le conseil départemental, parce que les personnes s'en vont, mais les institutions restent. Et quand elles changent, elles gardent quand même ces créneaux qui sont des créneaux porteurs. Donc nous, conseil départemental, faisons partie de pas mal d'institutions où nous travaillons ensemble, parce que c'est le bien commun. Et le bien commun appartient à tous. – Alors, nous allons parler du préfet de région. Comment jugez-vous son action actuellement ? – Alors, je sais que sur beaucoup de réseaux sociaux, on l'appelle le gouverneur. Il est vrai qu'en termes de gouverneur, mon gouverneur préféré, c'est Félix Éboué. Félix Éboué avait joué le jeu. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs ma déclaration. Nous sommes aussi extrêmement respectueux des uns et des autres. Nous pouvons ne pas adhérer à certains concepts, mais nous sommes respectueux des personnes. Donc je ne l'appellerai pas gouverneur. Il est préfet de la Guadeloupe, préfet de la région de Guadeloupe, préfet donc représentant l'institution française. Mais il y a effectivement des sujets qui fâchent. Il y a le sujet des radars tourelles. Alors ce sujet des radars tourelles fâche, pourquoi ? Peu fâchés parce qu'on peut se sentir fliqué et ça fait toujours mal. Mais je pense que lorsque nous avons des sujets aussi importants, il est très important de mettre tout sur la table. Parce que moi je voyage, j'ai des amis pompiers et tous les jours ils me disent mais Brigitte, on a encore trop de morts sur les routes. On a trop d'accidents qui sont, quelquefois on ne peut même pas comprendre pourquoi. Ça peut être le portable, ça peut être aussi un malaise. Mais ça peut être aussi, ça arrive les chocs frontaux. Donc il y a une vraie réflexion. Alors naturellement, on ne va pas mettre un radar à chaque couette rue, à chaque ronde ou à chaque... Mais tous les 10 kilomètres sur cet espace-là, peut-être que la commission des libératés fondamentales, elle aura aussi à plancher dessus. Donc il y a une réflexion à avoir. Et cette réflexion, elle doit être faite dans un minimum de sérénité. même s'il y a les uns et les autres, minimum de sécurité. C'est sécurité aussi. Sécurité veut dire sécurité aussi des personnes, de la libre circulation des personnes et des biens. Et puis si on commençait aussi à être un peu plus raisonnable, j'allais dire bon, il y a des lois qui passent, on est à 80, bon on reste à 80. Et il y a des lois qui passent, plus de portables, et bien plus de portables. Et moi je sais de quoi je parle. J'ai eu, c'était pas 80, mais j'ai eu moi aussi le portable. J'ai arrêté avec le portable. Parce qu'effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut être notre vie qui est brisée, celle de notre famille et celle de beaucoup de familles. Mais bon, comme monsieur le préfet... Donc ça c'est sur les radars ? Oui, ça c'est sur les radars. Mais comme monsieur le préfet sache que les élus sont présents, qu'ils sont bien présents et qu'il faut compter avec. Il y avait des préfets qui le faisaient. Je vois son prédécesseur, monsieur Billon. Alors, on peut aussi faire comme ça. C'est une autre méthode. C'est une autre méthode, mais ça n'est même pas la méthode dont je parle. C'est une nature qui fait que nous avons aussi... Et puis l'historien. Donc nous avons aussi une histoire. Et quand effectivement, il n'y a pas eu que le gouverneur Éboué, qui était d'une élégance rare et puis qui était au sommet, il y a eu aussi le gouverneur Saurin. Donc moi, je préfère Éboué à Saurin. Donc si on peut... C'est pas la même période aussi ? Non, c'est pas la même nature. Alors si on peut avoir cette stature, moi c'est ce que je lui souhaite, d'avoir cette stature-là. Parce que, attention, qui est-ce qui a non seulement répondu, mais pratiquement devancé l'appel du 18 juin ? C'est quand même Félix Éboué au Tchad. Donc je pense que Philippe Gustave peut s'honorer et peut avoir cette stature-là. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Certains paris sur son départ éminents. Ce serait un bon signal pour les élus ? Alors, départ éminent et puis savoir qui vient. C'est pour cela que je dis, connaître la Guadeloupe, c'est important. Que nous aussi, Guadeloupéens, nous puissions transcender des habitudes qui peuvent être mortifères ou mauvaises. Et puis, faire comme Césaire. Regarder l'architecte aux yeux bleus, les yeux dans les yeux. Alors, c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. que vous devez répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. D'accord. Est-ce que vous êtes prête ? Prête. Top chrono, Bastère. Comme vous l'avez dit il y a un instant, Bastère, ville qui se meurt, que faire ? Bastère morte, eh bien nous, on met Bastère vie. C'est pour ça qu'on a dit bien vivre ensemble. On met de la vie à Bastère. Et de la vie partout, et de la vie avec tous. Mais de quelle façon ? Toutes les façons. Toutes les façons. Et ouvrir justement, non seulement son cœur, mais aussi son esprit, sa tête, sa compréhension, aux demandes des Bastériens. Parce que pour le moment, bon, on ne va pas dire autisme. On n'a pas cette prétention d'être médecin, ni d'être psychiatre. Mais pour le moment, ça n'est pas un temps mort. C'est carrément la mort. Et nous, on parie sur la vie. Vous avez évoqué il y a quelques instants la mémoire de Monseigneur Cabot, l'évêque émérite de Guadeloupe. Exact. Que faut-il retenir de sa mission épiscopale ? Ah, magnifique, magnifique. Ouh, est-ce que j'aurai la force de... Et puis Monseigneur Hamot... Cabot. Non, je dis Monseigneur Hamot, parce qu'ils étaient tous les deux ensemble, côte à côte, dans cette bataille pour que les Guadeloupéens ne perdent pas leur âme. Dans cette bataille où, toute jeune, encore avocate, j'étais aux côtés du bâtonnier Rode et du bâtonnier Félix Rode. Et nous, nous... Bâtonnier Félix Rode, il me vient tellement, il m'habite. Et le bâtonnier Guy Frédéric, ils sont déjà... Ben, il les rejoint. Et cette bataille a été extraordinaire. Et il a fallu que tout un peuple puisse se lever. qu'il y a eu même des pèlerinages dans ces rues de Bastère, de Goubert, de Bois-de-Boupes, pour que l'État, pour que les institutions, pour que les collectivités sachent qu'on ne voulait pas de la mort de l'APE et on ne voulait surtout pas de la mort de Saint-Jean Bosteau. Et moi, je me rappelle de cet évêque qui était là, qui avait sa tiare et qui, avec son sceptre, avait cette humilité de faire église. Parce que c'est ça aussi, faire église, faire corps, être ensemble. C'est ça, faire église. Avec la Guadeloupe tout entière. Et je me souviens, la première fois où il est venu au cabinet du Bâtonnier Rode, parce qu'on prenait l'affaire en seconde main, on était en appel, on n'était pas la première fois lorsque tout était liquidé. Je me souviens d'une phrase que le Bâtonnier Rode lui avait dit avec tout le respect qu'il devait à son évêque, parce que c'était gratuit et c'est toujours gratuit pour les 10. Vous n'avez pas prié assez, Monseigneur. Nous prierons ensemble. Et s'il faut ne pas dormir, nous ne dormirons pas. Et c'est ce qui s'est passé. Et Monseigneur a eu cette timidité de dire, on ne prie jamais assez. Les Écritures le disent, prions sans cesse. Prier, c'est aussi agir. Et il a agi. Alors je pense à Monseigneur Ameau parce qu'il était celui qui le substitue, qui était à ses côtés. Il n'a jamais été évêque. Mais il a eu quand même ce titre de Monseigneur. C'est pour ça que je l'appelle Monseigneur. Je lui demande de bien vouloir éditer ce livre où cette épopée a été vécue par tous les Guadoupéens. Et je dirai une chose, parce qu'il faut aussi le dire, Mme Michaud Chevry, à l'époque, à cette époque, a répondu favorablement. Et la région, parce qu'elle était à la région, a commencé aussi à porter le projet de ce renouveau, qui a continué avec M. Lurel et qui continuera, je le sais, aussi avec les institutions. Mais il fallait aussi cela. Donc, il faut rendre à ces personnes et à ces époques leur heure de gloire. Même si, hélas pour certains, l'eau a coulé sous les ponts et les ponts ne sont pas beaux. Alors, il reste exactement une minute neuf. Alors, vous, je rappelle, vous êtes avocate également. Le 5 décembre prochain, il y a une grève générale. Est-ce que vous allez faire grève ? Mobilisation générale. Mobilisation générale. J'ai aussi demandé à mon bâtonnier de me permettre d'être à 10 heures aux obsèques de Mgr Cabot. Parce que, même le sabbat, le jour du sabbat, on aide et on aime son prochain. C'est le plus bel hommage que je puisse rendre à Mgr Cabot. C'est d'être aussi là. Thierry Fenderé, une dernière question. Il reste 30 secondes. La fin des tours d'eau, c'est pour quand ? C'est quand nous déciderons de retrousser encore davantage nos manches. Je dirais une seule chose. La présidente du Conseil départemental et le Conseil départemental ont initié, justement, cette mise ensemble, cette mise en commun, parce que le département n'avait rien à voir avec, mais elle a dit qu'il a à voir, parce que nous sommes tous aussi citoyens. Donc, lorsque nous sommes élus, nous devons aussi nous entraider pour que ces gabegies, pour que cet échec ne soit plus un boulet qui traîne pour les Guadeloupéens. La Guadeloupe mérite mieux que cela. Et je n'ai pas parlé du chlordécone. Mais ça aussi, ça va bouger. Et l'État le sait. Dernière question pour la route. Vous avez connu un incendie en 2013, il me semble. Comment vous savez ça ? Parce qu'on prépare l'émission avant de recevoir nos invités. Et comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'incendies ces derniers temps, ces douze derniers mois en Guadeloupe. Plus d'une quinzaine de maisons ont brûlé. que faut-il faire ? Il faut être aux manettes. Et particulièrement un maire. Et moi, je suis à la rue du docteur Pitta. Vous verrez, avant, là où était France Télécom, eh bien, juste en face, vous avez un cloaque. Ça n'est pas normal. Il faut faire comme M. Lechimi a fait à Fort-de-France. Alors, il ne l'a pas fait d'un tour de main, mais il l'a préparé. Donc, ça aussi, ça se prépare. Ça aussi, ça se sécurise. Et nous, nous attelerons pour cela. Parce que c'est inadmissible. Inadmissible, intolérable, insupportable. Les citoyens méritent mieux. On va déborder un peu. Comparé à la Martinique, on n'est pas un peu timide ici, sur le chlordécone ? Les Guadeloupéens sont comme ça. Ils sont un peu comme un diesel. C'est-à-dire, mais je parle du diesel non-polluant, parce que nous sommes quand même à l'air où il faut être dans le durable. La Guadeloupe, elle est comme cela. Elle prend son temps. Mais quand elle l'est prête, c'est un vukoum. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de vukoum et que nous puissions aller franchement sur ces terrains qui sont des terrains neutres. Ils ne sont pas neutres. Ils sont neutres. Le chlordécone, c'est aussi notre bataille. Durimel l'a fait. D'autres l'ont fait. D'autres le feront. Maintenant, mettons-nous ensemble. Et puis, Martinique et Guadeloupéens, c'est la même chose. C'est même bitenbem bagaille. C'est 92% de chlordécone. 95% de chlordécone. D'une île à une autre. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas aussi gagner cette bataille et gagner cette bataille pour une réparation par l'État. Monsieur Moradel me dit que c'est l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous. L'émission continue juste après cette petite pause. Sous-titrage ST' 501